Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Les débats aujourd'hui sur l'actualité avec Eric Tegner, bonjour, journaliste et président de Livre Noir. Je rappelle que Livre Noir c'est une chaîne sur Youtube, mais c'est également un trimestriel. Un magazine, exactement, de reportage. Et Jonas Haddad est avec nous également, conseiller régional de Normandie. Bonjour, vous êtes avocat, on est allé à Normandie en force ce matin. David Marguerite, vice-président de la région Normandie et président de l'agglomération du Cotentin. Et Najoua, elle a été, devrait arriver, elle aussi, je crois qu'elle a des attaches normandes, ce que je disais. Elle a été élue au Abre, docteur en droit, elle est avocate et elle a publié La Exité et République aux éditions L'Armatant. Heureusement que nos auditeurs sont dans le Sud. Les Jeux Olympiques, c'est le principe de réalité. La grande fête populaire ne sera peut-être pas une grande fête populaire. On va se rendre compte qu'il va y avoir des problèmes de sécurité. On va parler des problèmes, on l'avait évoqué un petit peu hier, des dealers. Un dealer sur cinq à moins de 18 ans. Et se pose la question de la majorité pénale et des tribunaux spéciaux. Les enseignants face à la violence. Et puis Trump-Biden. Et puis Emmanuel Macron qui parle des lâches. Et qui appelle à résister à Poutine. Comment comprendre cette position du Président de la République ? Bref, commençons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer avec vous, David. Avec un nouveau machin, un nouvel observatoire. Oui, c'est assez extraordinaire. Ce pourrait d'ailleurs être drôle. C'est la création de l'Observatoire de l'AE. Alors pas l'AE, le pays, mais l'AE, H-A-I-E. Qui a été une des conséquences de la colère des agriculteurs. Une des annonces du ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, à la sortie du Salon de l'Agriculture, a été de dire « J'ai entendu le message pour simplifier les normes. » Ce qui concerne les paysages, la structuration des paysages. On sait que les agriculteurs sont soumis à une pression considérable sur l'entretien des haies avec des dates très précises pour couper les haies, etc. Et donc la conséquence a été d'annoncer une nouvelle structure. L'Observatoire de l'AE, c'est-à-dire une structure comme on en fait beaucoup en France qui est assez prodigieuse pour créer des hauts conseils, des comités théodules et des observatoires. Vous savez qu'il y a un observatoire sur l'observation de la qualité des normes administratives, par exemple, sur la santé des vétérans, sur la veille sanitaire des anciens combattants. Et là, on s'est dit, on va créer un nouvel observatoire, c'est-à-dire une structure dotée de plusieurs millions d'euros, vraisemblablement, de fonctionnaires. Comme si d'ailleurs l'efficacité d'une politique publique pouvait se mesurer à la création du nombre de postes de fonctionnaires. Et tout ça donc avec l'objectif derrière de simplifier la vie des agriculteurs, une nouvelle structure, de nouveaux contrôles. Aujourd'hui, ça pourrait être drôle si c'était finalement pas à pleurer et si on n'était pas dans le symptôme absolu de l'absurdité d'une machine bureaucratique qui tourne sur elle-même et qui, dès lors qu'elle a une problématique qui se pose, se dit, eh bien je vais créer une structure pour observer le phénomène et regarder ensuite comment on va simplifier, c'est-à-dire en gros complexifier un peu plus le système. Donc c'est un coup de gueule qui revient assez souvent dans les propos que je tiens ici. C'est le choc de débureaucratisation, on en est évidemment très loin. Gabriel Attal a annoncé un nouveau plan de simplification, je crois, un énième plan de simplification. Et les premières mesures qu'on constate, c'est la création de nouvelles structures. On est bien en France, mais ça suffit comme ça. Je crois qu'il est vraiment temps. Mais le but, c'est quoi ? D'observer les haies ? C'est ça, c'est de dire... Il y a des mecs qui vont se balader... Exactement, pour se dire à quel moment on coupe, à quel moment les choses peuvent se faire. Bref, les agriculteurs, d'ailleurs, ont réagi en se disant qu'ils se fichent de nous. C'est vraiment... On a le sentiment qu'on vit chez les fous. D'une certaine manière, c'est que la bureaucratie atteint là vraiment un sommet dans cette structure verbeuse qui vient d'être créée. Donc vraiment, le choc de débureaucratisation, de décentralisation... Je crois qu'on va parler du plan d'économie. Ça arrive au moment où on cherche 10 milliards d'économies. Enfin, tout ça n'est pas sérieux. Je crois vraiment que tout ça n'est pas sérieux. Pour ou contre ? On va faire ça, on va faire un débat. Pour ou contre l'Observatoire de la haie ? En plus de la haie, quoi. De la haie, c'est un coup. Le criminel de la haie, bien sûr. Oui, c'est ça. Il m'a été donné à l'occasion du Salon de l'Agriculture ou lors de la crise des agriculteurs de rencontrer les agriculteurs. Certains vous disent qu'ils passent quand même une journée par semaine à réaliser de la paperasse. Oui, bien sûr. C'est juste ça. Mais c'est le cas des médecins, c'est le cas d'un certain... Les infirmières qui disent qu'elles... Et en fait, la réponse est éternellement ça. J'ajouterais une deuxième réponse, peut-être un petit peu plus, je l'assume, totalement politique. Donc en fait, les réponses à la crise des agriculteurs, c'est un, l'Observatoire de la haie, et deux, parce qu'on arrive toujours à ça avec ce gouvernement, dire, ah bah, on va autoriser l'arrivée de travailleurs migrants. En gros, la réponse est totalement hors-sujet. Il y a toujours une façon, d'ailleurs, pour ce gouvernement, de favoriser l'arrivée de migrants. On ne comprend pas. Ça retombe toujours sur ce sujet-là. Et donc, on revient aux deux problématiques fondamentales de ce pays. C'est l'immigration incontrôlée et la bureaucratie. Mais sur tous les sujets, c'est la même chose. Mais ça me fait penser à... Hier, Georges Kuzmanovic, son coup de gueule portait sur le rapport de la Cour des comptes à propos du comité de prévention contre la délinquance et la radicalisation, qui est un échec total. C'est-à-dire qu'on a ce comité qui a été lancé. On peut parler également du comité Marianne. Il y a des tas de trucs qui sont lancés, qui coûtent un pognon de dingue, et qui n'ont aucune efficacité. Oui, et qui passent leur temps, après, à justifier leur propre existence. Dès qu'on crée une structure, d'ailleurs, c'est de la sociologie des organisations assez classique, c'est que la structure, après, va passer son temps à justifier sa propre efficacité. Ça va leur ajouter. Elle n'en a, en réalité, aucune. Et là, je le disais, je partage complètement ce que dit Jonas, c'est que les réponses qui sont trouvées, non seulement sont dérisoires, mais ça relève presque de la provocation, d'une certaine manière. Ça relève de la provocation. Le truc, c'est qu'il y a plein de machins, le truc, c'est qu'il y a plein de machins, et qu'on ne voit pas l'efficacité. Genre la Mivilut, qui était une commission interministérielle, qui a eu une efficacité, qui a fonctionné, a été réduite quasiment à néant, alors que c'est un vrai problème aujourd'hui, les dérives sectaires. Je vous encourage à regarder le zone interdite dimanche prochain. C'est absolument tragique et il n'y a aucune efficacité. Ce comité interministériel de la prévention de la délinquance est un échec total. Sauf que, quand les comités marchent, et j'avais fait, vous souvenez-vous, mon coup de gueule concernant la civise, qui est une commission qui avait pour objectif de contribuer à lutter contre les agressions sexuelles faites aux mineurs, contre les incestes aussi faites aux mineurs, eh bien, ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Il y avait un président qui était M. Durand, qui était magistrat, très, très impliqué au sein de la civise. Eh bien, on n'a pas renouvelé son mandat. Et pourtant, il s'est investi avec les membres de manière très courageuse et puis très efficace. Sauf qu'on a cessé de faire confiance à la civise parce qu'il en faisait trop. Sauf que c'est une priorité, quand même. Pas semblable. Bon, un mot, vous voulez dire un mot peut-être là-dessus sur le comité DF ? Moi, je voulais faire un bon mot sur ce que disait Jonas tout à l'heure. Effectivement, je le rejoins sur l'histoire de la solution passant par les travailleurs immigrés pour l'agriculture. Après, la numéro 2 actuelle de LR, Céline Imar sur la liste des élections européennes aussi a proposé, en tout cas a soutenu ce type d'éléments. Ce qui montre aussi un paradoxe du côté des agriculteurs. Je dirais que, je citerais un peu ce qu'ils étaient arrivés à Thierry Mandon, qui était ministre de la Simplification sur Hollande. À chaque fois, on les nommait pour qu'ils trouvent justement une série de choses à faire et qu'ils disaient en fait, au moment où j'ai fait la présentation de mon rapport, on m'a mis au placard. Bon, on marque une pause, on se retrouve dans un instant, on va parler des Jeux Olympiques, ça va être souvent, je pense, et on va parler de la délinquance des mineurs, en particulier des dealers. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec vous sur Sud Radio avec Najoua, la haïté, avocate, docteur en droit public. Vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Armatan. On voit que c'est compliqué, Laïcité et République. Très compliqué, on en parlera. Oui, on va en parler, en particulier à l'école. David Marguerite, vice-président de la région Normandie et président de l'agglomération du Cotentin. Jonas Haddad, conseiller régional de Normandie. Eric Tegner, journaliste, président de Livres Noirs. On va parler des Jeux Olympiques, on va parler de ces dealers mineurs. Un dealer sur cinq à moins de 18 ans. Ça pose la question de la majorité pénale, des tribunaux spéciaux. Ce sont aussi souvent les délinquants qui sont utilisés par des réseaux pour justement aller commettre des infractions. On parlait des home jacking dans une émission précédente. Force est de constater que ce sont souvent des mineurs qui sont envoyés et qui ne risquent donc pas grand-chose. les enseignants justement face à la violence. Bref, beaucoup de sujets avec vous. On continue. Najwa, vouliez vous revenir sur un coup de gueule ? Alors j'ai lu dans le Figaro qu'un attentat a été déjoué en Belgique et que trois adolescents français ont été interpellés en France. Et autant vous dire qu'on n'en a pas fini avec l'idéologie islamiste qui gangrène les jeunes et on a des raisons d'être fortement inquiets. Et donc dans cette affaire je rappelle les faits trois adolescents âgés de 15 à 17 ans sont soupçonnés d'avoir été en contact avec quatre hommes qui ont été interpellés dimanche en Belgique pour un projet d'attentat à Bruxelles. Et donc on peut constater les ramifications entre la France et la Belgique et également on ne peut que se rappeler dans le cadre de ces ramifications les liens qui existent entre la France et la Belgique dans le cadre des attentats du Bataclan. Parce que souvenez-vous deux juridictions ont été sollicitées puisque les accusés étaient français et belges et là je parle toujours des attentats du Bataclan et j'en reviendrai à l'affaire qui fait l'objet de mon coup de gueule. Et bien dans le cadre de ces attentats du Bataclan vous avez une juridiction belge qui s'y est penchée et la cour d'assises spéciale en France qui pendant des semaines s'est penchée sur ces attentats avec la multitude des partis civils souvenez-vous. Et donc dans l'affaire qui fait l'objet de mon coup de gueule c'est la relative jeunesse des suspects. Alors on parle de la jeunesse vous l'évoquiez Valérie de la jeunesse de ces délinquants en matière de trafic de stupéfiants mais on peut aussi évoquer la jeunesse des personnes qui absorbent et qui sont sous influence de cette idéologie extrêmement dangereuse pour la cohésion sociale de notre de notre pays et ses valeurs. Et donc l'impression que j'ai c'est que nous sommes dépourvus face à l'extrémisme islamiste qui chaque jour gagne du terrain dans tous les champs de la vie sociale. On le voit dans le sport on le voit à l'école c'est sans fin donc on ne peut être qu'inquié. Et donc je citerai l'essayiste Gemila Benhabi qui dit à raison que l'islamiste profite de la crise de la démocratie et de la crise de l'Occident mais moi j'irai plus loin j'ajouterai de la crise identitaire de l'Occident et on en parlera concernant cette fameuse affiche des JO de 2024 et donc l'islamiste profite de ces faiblesses-là de ces vulnérabilités-là pour eh bien influencer des jeunes et j'ai envie de vous dire même des moins jeunes qui sont en recherche d'emploi qui ont des vulnérabilités sociales pour leur on va dire donner du sens mais du mauvais sens à leur vie donc autant vous dire qu'on n'en a pas fini non je ne sais pas réaction Eric Tegner c'est une évidence mais on le voit on va parler du proviseur qui a été agressé par une élève parce qu'il lui a fait une remarque sur sa tenue moi je vous encourage à aller voir dans les lycées et collèges si la loi si ce qu'a demandé la circulaire de Gabriel Attal elle est bien appliquée la réponse est non et moi je rejoins parfaitement ce que dit Najoel Haït et j'ajouterais qu'on est aussi face à une crise démographique c'est-à-dire que ça je trouve on n'en parle pas suffisamment à partir du moment où l'islam passe d'une religion minoritaire à une religion majoritaire forcément il y a une amplification de la radicalisation de personnes qui se sentant majoritaires déjà aujourd'hui dans certains quartiers ou dans certaines villes ne comprennent pas qu'à un moment donné on ne fasse pas justement ces fameux accommodements raisonnables à partir du 10 mars on va voir le début du ramadan et bien entendu qu'à ce moment-là on va voir des maires de villes qui vont commencer par exemple à donner des stades pour faire des prières et qui vont dire oui mais à un moment donné il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui il n'y a pas assez de mosquées donc il faut bien faire ce genre de choses moi j'ai eu des débats cette semaine c'est exactement ce qu'on nous dit et en n'assumant pas cette question démographique on ment au français parce que d'ici 20 ans lorsqu'il y aura encore plus de musulmans aujourd'hui au sein de notre pays notamment grâce à un taux de natalité qui est presque deux fois plus important que le taux de natalité des autres religions toutes confondues bien entendu qu'il va y avoir des impositions de règles on le voit d'ores et déjà aujourd'hui au Royaume-Uni ce n'est pas contre l'islam que de dire ça c'est d'expliquer qu'une religion lorsqu'elle passe d'un fait minoritaire à un fait majoritaire forcément il y a un impact considérable aujourd'hui sur un pays qui aujourd'hui est de racine chrétienne mais on le voit aujourd'hui les responsables politiques y compris chrétiens n'osent plus le dire parce qu'il y a aussi un fait électoral derrière je mettrais également un petit modulo concernant l'origine des personnes qui sont immigrées et qui sont pratiquants de la foi musulmane parce qu'en fait allez pour le dire clairement quand c'est des gens qui viennent du Maghreb qui viennent du Maroc d'Algérie de Tunisie parfois il y a des dérapages je dirais il y a des visions rigoristes de l'islam mais dans le fond il y a des choses quand même qu'on partage c'est-à-dire qu'il y a une capacité de l'assimilation il y a la pratique du français il y a la pratique d'une culture commune même si elle est difficile parfois il y a la pratique d'une culture quand vous amenez des gens parfois et qui sont les sources d'immigration actuelles parce qu'il y a toujours effectivement le Maghreb les Afghans les Tchétchènes les Pakistanais mais les rapports sont tellement éloignés de notre civilisation qu'il ne faut pas s'étonner qu'un certain nombre charrie une vision de l'islam mais qui n'est même plus de l'islamisme c'est des trucs qu'on n'avait pas vu quand vous regardez d'ailleurs les attentats j'en parlerai tout à l'heure dans mon coup de gueule contre Samuel Paty etc. c'est des trucs où en gros toute remise en cause potentielle d'une vision rigoriste de l'islam n'est même pas tolérable donc évidemment vous avez raison sur le combat de la laïcité mais on en revient toujours au même sujet et puis on peut tourner autour de la table etc. c'est que les idéologies ne tombent pas du ciel sauf peut-être les religions mais en tout cas elles sont portées par des hommes et par des femmes et quand on continue à avoir des records d'immigration forcément quand vous faites rentrer 500 000 personnes et bien sur les 500 000 personnes il y en a X% qui sont radicalisés c'est mathématique Eric Tegner votre coup de gueule oui mon coup de gueule c'est contre un ministre aujourd'hui qui après une année de détermement disant qu'il était une star aujourd'hui de l'économie il a découvert la note il s'est dit tiens il manque 20 milliards alors comment on va faire donc là c'est l'inquiétude à Bercy d'un coup tout le monde s'est réveillé et donc ils ont annoncé un grand plan d'économie de 10 milliards d'euros donc ils vont essayer justement de couper dans l'ensemble des dépenses de l'état alors que dans le même temps on en annonce d'autres on annonce 3 milliards à l'Ukraine etc les gens s'y perdent et ce qu'on comprend aussi en lisant les différents articles de presse c'est qu'ils vont continuer aujourd'hui par exemple sur le mois de janvier comme ça ça va parler à nos auditeurs alors qu'en 2023 il y avait des recettes fiscales de 22,3 milliards d'euros au mois de janvier 2024 c'est 20 milliards d'euros c'est-à-dire 2 milliards de moins si vous partez du principe que ça va être la même chose sur l'année on va être sur 24 milliards parce que oui évidemment que la croissance est en baisse que les français et bien ils ont du mal donc que la consommation baisse donc que les recettes de TVA baissent et là commence à poindre depuis ce matin un nouveau débat lancé par Alain Minc dans le Nouvel Obs qui commence à fracturer un totem d'Emmanuel Macron on sait qu'Emmanuel Macron a quand même l'oreille d'Alain Minc qui dit qu'il faut aujourd'hui augmenter les impôts des français donc augmenter la TVA et augmenter également l'impôt sur le revenu parce qu'on a trop et il l'assume on a trop dépensé pendant la crise Covid il faut aussi payer les Jeux Olympiques pourtant on a entendu il n'y aura jamais il n'y aura plus de hausses d'impôts ça a été dit ils vont être obligés parce qu'aujourd'hui on est aussi sur une charge de la dette de 55 55 milliards d'euros et qu'évidemment l'argent gratuit ça n'existe jamais donc pour celui qui a été élu comme le Mozart de la finance et bien là il perd un peu son totem et d'un point de vue politique je pense que ça va avoir un impact énorme parce que quand on dit par exemple qu'aussi bien la France Insoumise ou Marine Le Pen sont mauvais en économie qu'ils ne seraient pas calculés etc ce totem il tombe parce que les français commencent à comprendre qu'en fait ce n'est pas parce qu'on était banqués d'affaires qu'on sait aujourd'hui ne pas identifier un trou de 20 milliards dans les recettes de l'Etat au monde je crois à un Etat fort mais pas un Etat qui se disperse et devient une pompe à fric on a l'impression d'un père de famille qui dit bon on a fini de jouer maintenant le pognon ça suffit sauf que ça fait 3 ans qu'on nous expliquait que quoi qu'il en coûte on pouvait continuer à ouvrir les vannes de la finance publique aujourd'hui je retiens dans votre coup de gueule comme dans le vôtre finalement le mot d'impuissance publique vous avez dit à juste titre nous sommes dépourvus sauf que les français ne sont pas dupes et ils ont bien conscience que ce n'est pas les quelques milliards qu'on va chercher ici ou là en catastrophe face à des prévisions qui ne sont pas les bonnes qu'on va réformer un Etat obèse il faut dire les choses obèse et totalement impuissant pour régler les problèmes des français qu'il s'agisse du problème de l'immigration qu'il s'agisse du problème de l'éducation nationale on a un ministère qui s'effondre littéralement avec des classements qui sont toujours plus mauvais le problème de la santé publique parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui s'il n'y a pas une réforme de structure c'est-à-dire qui concentre l'Etat sur ses missions régaliennes sur ses missions essentielles ce qu'on attend de l'Etat c'est-à-dire qu'il assure la santé des français la sécurité des français qui traite les problèmes de l'immigration alors la solution elle sera une solution de radicalité en 2027 on le sait on le voit poindre et aujourd'hui dans le discours de Bruno Le Maire c'est un discours à la fois qui est un aveu d'impuissance un reniement par rapport à ce qu'il nous a expliqué pendant des années c'est qu'on pouvait dépenser l'argent comme ça sans compter et que la réalité aujourd'hui c'est que l'Etat il est obèse il est incapable de se réformer à part, je le disais tout à l'heure de créer de nouvelles structures de créer des nouveaux postes de fonctionnaires et la réforme qui s'impose dans la matière c'est une réforme me semble-t-il qui est un choc de simplification de transférer des compétences aux collectivités territoriales parce que c'est là que le bon sens se fait que l'action publique rapide, efficace peut se faire et qu'il laisse aux collectivités le soin de gérer ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui c'est pas quelques milliards d'économies qui vont régler le problème et personne n'est dupe de cette situation et ce que je note c'est qu'il y a des économies qui pouvaient être intégrées dès la loi immigration du mois de décembre dernier donc on sait que pour l'instant l'AME ils ont quand même l'air de le reporter alors que c'est un peu plus d'un milliard par an qu'il y a énormément de fraude aussi sur la question de l'AME la question des aides sociales aussi sur une logique de préférence nationale ça a été retoqué par le conseil constitutionnel on sait aussi qu'on a augmenté les places d'hébergement d'urgence de 100 000 à 200 000 sous le quinquennat Macron il va falloir continuer à héberger tous les gens qu'on fait venir donc forcément ça va coûter de l'argent donc au bout du compte si on refuse déjà en se disant sur l'immigration on va faire des économies si on en fait sur les étrangers si on n'en fait pas sur les étrangers on va en faire sur les français le calcul est simple sur ce point je rappelle quand même le déficit quand même énorme on a un déficit budgétaire de l'état de 173 milliards d'euros en 2023 soit 2 milliards de plus que les prévisions émises par Bercy on l'a dit mais moi ce qui m'inquiète bon il y a des annonces d'économies à hauteur de 10 milliards alors on se demande en effet comment l'état va faire à côté de ça il y a toutes les prônes qui sont importantes vis-à-vis des agriculteurs on parlait aussi de l'aide de l'Ukraine en effet on n'arrive pas à trop à comprendre c'était d'un côté on fait des économies d'un côté on dépend mais là où je vais préciser ma pensée c'est que à côté de ça on risque de perdre notre souveraineté face à ce déficit budgétaire énorme on a le Qatar quand même avec l'idéologie qui va avec ne soyons pas dupes non plus qui annonce une aide de 10 milliards à l'économie française d'ici 2030 mais elle est où notre souveraineté là déjà notre souveraineté est mise à mal parce que le Qatar d'ores et déjà est très présent dans le capital dans le capital de différentes sociétés françaises mais là ça va aller en s'accroissant et donc au niveau de notre indépendance économique au niveau de notre souveraineté on a une inquiétude à avoir et puis le Qatar ne soyons pas dupes il y a une idéologie derrière aussi qui est inquiétante on se retrouve dans un instant pour continuer à commenter l'actualité en particulier les violences contre les enseignants à tout de suite Sud Radio votre attention est notre plus belle récompense vous êtes vraiment une radio exceptionnelle et merci à vous de donner la parole aux auditeurs puisqu'on en a vraiment 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 besoin Sud Radio parlons vrai Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert et nous continuons nos débats et nous commentons l'actualité il y a une petite info un peu plus légère mais néanmoins inquiétante c'est un jeune sur cinq qui ne sait pas reconnaître une courgette d'un concombre il y a une étude qui a une enquête qui a été faite par Harris Interactive c'est quand même sidérant là aussi c'est une défaite totale de la transmission de l'éducation au goût un jeune sur cinq qui sépare vous savez vous Jonas bien sûr c'est curieux parce que pourtant ils utilisent beaucoup des mojis autour du légume donc je ne comprends pas les aubergines peut-être mais pas les courgettes ni les concombres qui ne sont pas donc voilà c'est donc Olivia Grégoire va peut-être nous faire un comité de la courgette elle dit qu'elle veut renforcer l'éducation alimentaire des français mais 60% des 15-24 ans ne savent pas ils mangent au fast-food au moins une fois je peux faire un complément un peu plus sérieux excuse moi je t'ai tout coupé ça démontre juste une chose c'est qu'on nous dit aussi que les jeunes sont les plus intéressés par l'écologie et par la nature je pense que c'est réel mais en fait plus ils sont déconnectés de la réalité de la nature ils ne connaissent pas les plantes ils ne connaissent pas les fruits ils ne connaissent pas les animaux plus ils se disent écologistes parce qu'en fait c'est des écologistes urbains qui ne connaissent pas la nature donc c'est là tout le paradoxe pardon mais c'est vrai que le poirou ils ne savent pas non plus je suis d'accord c'est comme Mathilde Panot qui ne sait pas situer le Jourdain et le Palestine alors qu'elle les défend matin, midi et soir moi je ne voudrais pas accabler les jeunes là-dessus je voudrais juste mettre en avant qu'aujourd'hui elle achetait des légumes des fruits je n'en achète pas beaucoup ça coûte très cher et qu'au final quand vous allez vous faire un McFirst au McDo à 6,50 euros ça vous coûte moins cher que faire un plein course et ça c'est quand même une réalité que beaucoup de gens connaissent aussi c'est quelque chose que par exemple moi j'ai vécu je vais dire subi étant breton non pas normand comme vous en fait j'ai l'obligation d'aller à Paris parce qu'aujourd'hui dans la province dans les territoires ruraux il y a certains emplois beaucoup d'emplois en fait qui se font partie des emplois de classe moyenne classe moyenne supérieure qui en fait ne sont pas accessibles donc il y a aussi énormément de gens qui se retrouvent déracinés qui sont obligés d'aller dans les grandes villes au niveau des grandes villes les fruits et légumes coûtent encore plus cher et donc ils n'en achètent pas ils ne sont pas au contact de ça donc les habitudes de consommation aussi changent en raison du fait qu'on n'est plus un pays économiquement intéressant ça il faut le comprendre on est déjà en train d'être déclassé là-dessus aujourd'hui la problématique des français elle est véritablement de se loger et de se nourrir et après il reste très peu et les économies à chaque fois elles ne sont pas faites sur le logement parce que ce sont des produits fixes ni sur l'énergie on sait que ça augmente et ça on n'y peut rien donc quand l'énergie elle augmente comme en ce moment qu'on se prend 10% de plus et bien juste on mange un peu moins on fait sauter un repas mais ce que disait Marc Véral l'autre jour dans une émission l'alimentation représentait 30 à 40% du budget d'un ménage aujourd'hui c'est 13% c'est vrai qu'un fast food vous avez un menu complet pour 10 euros maintenant les fruits et légumes chers là je viens de taper concombre le concombre à la pièce c'est entre 99 centimes et 1 euro et 1 euro 20 bon les tomates vous en prenez une vous pouvez vous faire une salade quand même pour moins cher il y a aussi un problème je pense de ne passez pas parce que vous ne pouvez pas manger de caviar que vous ne savez pas ce que c'est c'est aussi une question de connaissance bien sûr mais la connaissance vient d'une expérience je suis juste en train de dire qu'effectivement on perd cette expérience oui on perd cette expérience on perd cette expérience bon voilà c'était plus anecdotique Jonas ça va lancer notre premier sujet vous voulez revenir sur la violence dans les lycées violence contre les enseignants contre les proviseurs pas seulement violence des élèves mais violence des parents aussi parfois oui alors effectivement mon coup de gueule cette fois-ci va porter sur la cause de l'école vous vous souvenez quand Gabriel Attal a été nommé à Matignon il avait dit qu'il emportait avec lui la cause de l'école et pourtant depuis plusieurs jours la réalité est en train d'éclater l'école n'est plus un sanctuaire ce qui s'est passé notamment dans le lycée Ravel dans le 20e arrondissement de Paris démontre bien qu'aujourd'hui lorsque vous êtes un proviseur je le rappelle pour les gens qui nous écoutent le proviseur a demandé à une personne de retirer son voile et aujourd'hui il a été menacé de mort hier c'est le ministre de l'éducation madame Nicole Belloubet et le préfet de Paris qui était obligé de se déplacer dans un lycée pour expliquer qu'on ne menace pas de mort un proviseur et remonte alors en souvenir évidemment le souvenir terrible de Samuel Paty qui a été tué on le rappelle encore une fois ici pour avoir parlé de laïcité lundi c'est 200 chefs d'établissement qui se sont rassemblés devant la Sorbonne pour dire qu'ils n'en peuvent plus des violences et des menaces et pourtant les personnes qui étaient là rassemblées sont issues pour certains de syndicats qui sont très à gauche ce qui démontre bien qu'aujourd'hui même dans des syndicats qui ne voulaient pas voir la réalité qui étaient dans le fameux pas de vague la réalité est en train d'éclater et qu'ils ont utilisé le terme de la solitude du dernier rempart aujourd'hui j'ai un coup de gueule parce que je trouve que les proviseurs les professeurs ne sont pas assez défendus par leur autorité mais surtout il faut qu'on rétablisse leur autorité pour qu'ils puissent clairement imposer aux élèves et aux familles ce qui est notre modèle républicain on parlait à l'époque des hussards noirs de la république je pense qu'il est temps de les faire revenir et même si l'uniforme peut être un bon état d'esprit attention ça ne suffira pas pour faire en sorte que soient rétablies leur autorité ce sont comme les policiers les anges gardiens de ceux qui seront les citoyens de demain on ne découvre pas ça le problème c'est qu'à chaque nouveau fait on se dit ah bah oui c'est grave l'indignation ne peut plus suffire l'indignation ne peut plus suffire les profs vont travailler la peur au ventre aujourd'hui et après la crise des vocations en sera la conséquence c'est-à-dire qu'en gros il n'y aura plus personne qui voudrait être prof la réalité c'est que Nicole Belloubet a eu raison hier de rappeler que l'école ne pouvait pas sortir des principes républicains sauf que ses paroles sonnent totalement creux la réalité c'est d'ailleurs que le phénomène il est plutôt récent je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jonas on avait une loi puisque le problème il est sur le port des signes religieux ostensibles par lien du service public et de l'éducation nationale en particulier on avait une loi de 2004 qui était plutôt une bonne loi plutôt une loi consensuelle qui portait sur l'interdiction des signes religieux ostensibles dans la sphère publique en particulier dans nos établissements scolaires cette loi elle avait été contestée à l'époque elle avait été concessée il y a de nombreuses jurisprudences d'ailleurs qui définissaient ce qu'était le signe religieux à partir de quand ils devenaient ostensibles ou ostentatoires ça a tourné pendant plusieurs années à peu près dans nos établissements sans qu'on ait de nouveaux faits de violence ça fait 4, 5 ans 6 ans maintenant que la situation vrit complètement non pas du fait de la loi mais du fait de la non-application de cette loi aujourd'hui on baisse complètement les bras il n'y a pas d'exclusion de prononcer quand il y a des faits comme celui-là et à force de baisser les bras à force de reculer et de ne pas appliquer la loi et bien aujourd'hui on se retrouve dans une situation où en effet on fait les petits compromis quotidiens et ces petits compromis quotidiens nous éloignent un peu plus de la tolérance zéro et c'est la tolérance zéro pourtant qu'il faudrait appliquer en la matière parce que cette élève au bout du compte elle se croit tout permis dans cette affaire elle est soutenue elle est soutenue par les parents en fait la réalité c'est que derrière il y a des parents qui soutiennent aussi c'est une dérive totale moi je ne pense pas qu'aujourd'hui la solution elle soit législative elle est dans la volonté politique d'appliquer des principes fondamentaux qui étaient encore une fois équilibrés mais comment vous faites concrètement on va y revenir on marque une pause et on se retrouve dans un instant vous pourrez répondre mais concrètement comment on fait ? concrètement dès qu'il y a un fait comme celui-là c'est l'exclusion qui doit être prononcée définitive concrètement quand c'est comme ça il doit y avoir des sanctions pénales qui doivent être prononcées quand il y a des menaces et qu'elles doivent être appliquées en réalité c'est ça c'est pas de refaire encore une loi qui va changer les choses c'est pire que tout d'ailleurs à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert et on continue de débattre nous parlons de ces violences contre les enseignants hier en particulier ça s'est passé en début de semaine au lycée Ravel à Paris et le ministre de la justice Nicole Belloubet et le et le préfet de police de Paris se sont rendus sur place pour soutenir le proviseur mais quelle solution Eric Tegner l'autorité vous ne la décrétez pas comment on fait ce que disait David Marguerite on exclut les élèves on les condamne à quoi ? déjà les gens en général sont plutôt contre les exclusions parce qu'effectivement personne n'est jamais responsable c'est toujours la même chose moi je pense que le constat en fait aujourd'hui n'existe pas il n'y a pas de consensus sur le constat en tout cas de consensus politique à part dire il faut respecter les valeurs de la République si on faisait un sondage les français ne sauraient pas trop quoi penser de ça et qu'est-ce qu'ils en diraient derrière et quelles implications il y a derrière moi j'aimerais juste souligner sur le port du voile qu'il y a quelques années l'argumentation notamment des féministes de gauche comme Caroline Fourest c'était d'ailleurs un consensus général c'était de dire qu'il fallait lutter contre le voile parce que c'était un instrument d'oppression de la femme et que les femmes se le faisaient imposer par leur mari et bien non le voile aujourd'hui on le voit ce sont des jeunes filles de 13 de 14 ans de 15 ans qui vont les porter parfois même quand leur famille ne porte pas le voile et qui vont être fiers de venir le faire par provocation à l'école parce qu'elles souhaitent le faire elles choisissent cela donc la question n'est pas simplement de parler à chaque fois derrière ces aspects de laïcité de moyens de libérer la femme ou pas c'est une question de compatibilité est-ce qu'à un moment donné encore une fois demain lorsqu'on va se retrouver dans des classes où il y aura une majorité de jeunes musulmans dans un moment aussi on le voit avec le conflit israélien-palestinien qui radicalise les opinions musulmanes à travers le monde arabo-musulman c'est une réalité j'étais en Mauritanie il y a trois semaines je l'ai vu très clairement avec des prises à partie parce que j'étais français sur ces sujets-là est-ce qu'on va réussir à gérer tout cela ? parce que est-ce qu'on croit vraiment qu'à un moment donné de toute façon faire des sanctions va changer va les faire se convertir ou se rendre plus modérés non il faut quand même les faire pour sauver les autres dans la classe il faut dire les gens moi Eric c'est peut-être un point de différence là qu'on a c'est que attention les gens ne sont pas radicalisés en raison de leur religion et je vais me prendre des contre-exemples vous avez aujourd'hui une application qui est très stricte alors si on remonte à Nasser en Égypte ou autre etc dans des pays musulmans qui arrivent à faire respecter une forme de laïcité et il y a des pays qui sont pas le Maroc par exemple le Maroc n'est pas une terre et je vais même vous dire au Maroc on applique plus les règles sur la laïcité qu'en France je confirme et pourtant c'est une question de volonté politique parce qu'il y a un roi qui est commandeur des croyants parce qu'il a une autorité politique qui est très forte et je pense pas que l'appartenance à une religion implique l'appartenance à une radicalité non mais c'est ce qui fait que je pense que c'est évidemment possible moi je suis pas pour se dire du coup partons sur un modèle multiculturaliste parce qu'il y a trop de monde aujourd'hui il faut s'adapter absolument pas je pense qu'aujourd'hui la problématique qu'on a en France dans un pays on a du mal à assumer nos racines chrétiennes on le voit avec l'affiche aussi des Jeux Olympiques aujourd'hui contrairement à un pays arabe quand on va imposer des règles aux musulmans ils vont le voir comme une oppression contre eux ça les radicalise d'autant plus il y a des gens en fait il faut en avoir conscience il faut appliquer ces lois dures mais il faut avoir conscience qu'il y a des gens qui étaient modérés avant qui se radicalisent après en raison de ce type de loi l'explosion des atteintes à la laïcité depuis septembre elles viennent de l'interdiction de la baïa mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parce qu'il y a deux catégories de gens ceux qui pensent qu'il ne faut pas l'interdire et ceux qui pensent qu'à un moment donné il va falloir voir le problème en face oui il va y avoir de plus en plus de problématiques peut-être qu'il y aura plus d'attentats terroristes aussi si on applique ces lois mais il faut être capable d'accepter de dire la vérité aux français parce que c'est un changement de profondeur mais les français ils sont prêts les français ils sont prêts pardon excusez-moi je me suis tricot mais là j'avais un point de désaccord aussi quand vous disiez il n'y a pas d'accord sur les constats moi je pense qu'il y a un consensus médiatico-politique oui mais chez les français parce que vous disiez on ment aux français mais les français sont d'accord quand on regardait toutes les études d'opinion démontrent qu'il y a un besoin d'autorité comme jamais dans le pays quand on voit l'enquête qui a été faite sur le projet de loi immigration qui pourtant n'était pas d'une fermeté absolue il y avait un soutien total de l'opinion mais les discours des politiques à chaque fois c'est dépassé je suis d'accord entre les dirigeants et ce que disent les français mais les français sont prêts à la fermeté et sont prêts à l'application de la loi moi je reviens vous disiez les musulmans moi je dirais des musulmans moi par exemple je suis française de confession musulmane moi les valeurs républicaines je les porte et j'en suis fière donc moi je dirais des musulmans et là où vous avez raison c'est que je constate que le salafisme prend de plus en plus j'allais dire les parts de marché mais c'est très bien s'infiltrer je vais vous citer un exemple concret j'avais un copain qui avait du mal à trouver un stage en droit et bien là c'est une vulnérabilité puisqu'il se sentait un peu on va dire rejeté un copain de confession musulmane il était oui voilà excusez-moi de confession musulmane et il se sentait rejeté en disant moi je n'arrive pas à trouver un stage en droit alors que tous mes petits camarades entre guillemets en trouvent un et là qui l'a pris sous son aile et bien le secours islamique en disant non mais c'est pas grave on va te trouver un stage chez nous tu vas faire un stage de droit chez nous et donc c'est comme ça qu'il au fur et à mesure tu vois la France ne te laisse pas ta chance et bien nous tes frères et bien nous allons te laisser une opportunité de faire du droit on s'est éloigné un peu de l'école non mais en tous les cas tout ce que je veux dire c'est que l'islamisme vous parliez de l'islamisme des musulmans parce que les musulmans je pense qu'en majorité pas chez les jeunes moi en fait j'ai tendance j'aime me projeter aujourd'hui quand on fait des sondages au niveau des jeunes notamment on parle des jeunes étudiants parce que c'est le sujet des jeunes lycéens sur la question de l'attaque du Hamas le 7 octobre leur attaque terroriste je crois on était sur 45% de jeunes qu'ils soutenaient donc dans 20 ans ces jeunes là dont on parle cette jeune fille qui vient voiler ça va être des parents parce qu'à chaque fois on a toujours l'impression les parents ils doivent s'appeler non mais les parents c'est pas parce que t'es parent que t'es quelqu'un de bien et donc ça ça va poser un nouveau problème d'ici 10 ans parce que ces jeunes là vont être responsables entre guillemets ce serait juste qu'on revienne à l'école alors l'école j'en parlais non mais la visite hier de la ministre de la justice et du préfet ils ont déclaré dès qu'on a eu connaissance des faits on a réagi pour former un bouclier de protection autour de l'établissement et de ses personnels des séries de mesures ont été prises une série de mesures a été prise pour protéger le proviseur c'est-à-dire qu'on est dans la protection on est dans la protection et on n'est pas dans l'action et dans enfin si je peux réagir comme ça juste peut-être qu'on imagine on est dans un dans un dans un pays où effectivement tu parles d'après le 7 octobre dans lequel déjà toutes les écoles sont protégées par des militaires que maintenant toutes les écoles de la république sont protégées avec des boucliers où le ministre a besoin de venir mais que les enseignants réalisent bien qu'à un moment aussi il y a des conséquences d'un certain nombre de votes quand je regardais la part des enseignants qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon il faut qu'ils réalisent à un moment qu'on ne peut pas pleurer des conséquences des causes d'un basculement vers des visions d'extrême gauche et l'extrême gauche aujourd'hui qui est l'idiot utile de ces visions-là les menace physiquement et j'espère que le mouvement c'est pour ça que je faisais mon coup de gueule mais j'aurais pu dire un coup de coeur pour les syndicats de gauche qui commençaient enfin à réaliser que le pas de vague la compromission les accommodements raisonnables les premières victimes sur la liste ce sera eux et qu'ils ne soient pas des chickens for KFC Non mais la violence elle touche aussi bien l'école publique que j'allais citer j'allais dire les écoles privées Souvenez-vous également dans ce lycée privé de Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz où une enseignante a été poignardée par un jeune et ça ne touche ce que je veux dire le problème il est global c'est le problème d'une certaine jeunesse qui vit dans la violence alors certains disent peut-être avec facilité parce que je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça c'est les jeux vidéo mais les jeux vidéo je suis désolée même à mon époque le Japon est ceux qui utilisent le plus de jeux vidéo et la criminalité est la plus basse dans tous les pays de CNE et donc il y a cette violence qui est très prégnante dans notre société ça nécessite quand même une analyse pour comprendre ce qui se passe mais l'école qu'elle soit privée ou publique n'est plus sanctuarisée que ce soit par la violence ou par l'idéologie dont on parlait ou d'autres mais principalement cette idéologie mais on a du souci à se faire et moi j'ai toujours cru à l'autorité je suis désolée je suis entièrement d'accord avec vous sauf qu'aujourd'hui c'est-à-dire la moindre mais ça veut dire quoi l'autorité c'est la sanction c'est la sanction immédiate c'est t'esclue et alors vous avez ce qui s'est passé à Cachon c'est-à-dire que vous allez avoir des hordes de jeunes qui vont défendre et qui vont défendre il faut assumer qu'on ne peut pas sauver tout le monde par revanche si on veut éviter le soi-disant pas d'amalgame etc effectivement on l'exclut mais vous savez aujourd'hui nos responsables qui sont au gouvernement leur solution c'est quoi ? elle s'appelle mixité sociale ils vont vous dire je suis d'accord on a joué la IT mais ce qu'il faut à un moment donné on les a ghettoisés on les a tous mis ensemble donc il faut de la mixité sociale alors ils le font tous on le voit bien sauf pour leurs enfants parce qu'ils vont bien les mettre dans des écoles privées parce que l'arnaque de la mixité sociale il faut quand même mettre le doigt dessus c'est-à-dire que ce sont des gens qui font aujourd'hui nos lois qui vont imposer justement ces fameux mélanges en pensant que ça va tout changer alors qu'en fait au contraire ça va justement enfermer des personnes en raison de cette mixité ça faut quand même aussi le dire peut-être juste aussi un mot il y a aussi une jeunesse qui va bien qui s'en sort qui prend l'ascenseur social envers et contre tout et qui arrive à monter pas à pas l'ascenseur social y compris des jeunes de milieux modestes et qu'on ne met plus assez à l'honneur au nom d'une idéologie relativiste absolue où il faut pas où on a supprimé les notes où on ne met plus en valeur ceux qui réussissent et bien c'est ça aussi le problème c'est de dire qu'il y a des jeunes qui vont bien qui ont la tête bien faite je travaille sur l'apprentissage à la région on a des beaux modèles d'apprentis qui vont au plus haut niveau dans des compétitions de meilleurs apprentis d'Olympiades des métiers et bien moi quand je les mets à l'honneur j'entends encore trop souvent des gens dire attention c'est élitiste attention il faut faire attention de pas stigmatiser ceux qui n'y vont pas parce que c'est ça aussi le problème c'est de parler debout c'est la sanction en bas et la valorisation du mérite républicain de ceux qui s'en sortent et de la jeunesse qui va bien dont il faut aussi parler tout à fait on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert on va parler des Jeux Olympiques l'ouverture des Jeux Olympiques donc cette grande cérémonie populaire avec plus d'un million de Français enfin de Français plus d'un million de spectateurs c'est ce qu'avait promis le Président de la République et puis toc principe de réalité c'est un peu comme les 10 milliards et la prévision budgétaire principe de réalité ça va être compliqué de laisser un million de personnes sur les berges de la Seine assister au spectacle de l'inauguration des Jeux Olympiques et en fait on se rend compte que le plan B c'était ça peut-être c'était qu'en fait il y aurait 300 000 personnes qui vont être fouillées triées sur le volet invitées alors j'ai bien dit invitées par des personnes de confiance moi je suis désolé et je vais peut-être être le seul sur le plateau comme ça je reste quand même d'abord un fier deux optimistes qui est les JO dans notre pays et il y a eu d'autres pays qui récemment ont accueilli des grandes compétitions internationales qu'il y ait des personnes qui soient sélectionnées je veux dire moi ça ne me pose aucun problème il y a 300 000 personnes franchement on ne parlera pas de la fiche parce que là je pense qu'on sera tous d'accord mais il faut arrêter avec ce misérabilisme on accueille les JO il faut qu'on brille on est tous en train c'est anxiogène oui mais il faut être un peu réaliste sur le coût sur l'organisation il y a un tweet on n'aurait pas fait l'exposition universelle comme d'habitude à Paris on privilégie les très riches les places payées en tort de prix les très modestes et les associations amies places gratuites attribuées par la mairie les classes moyennes sont à chaque fois les dents mais le problème le problème c'est pas de temps de réduire la jauge c'est d'avoir fait croire et en 2021 c'est quand même dans un contexte qui était assez proche de celui-là Emmanuel Macron a fait croire qu'on aurait un million de personnes avec des places à 24 euros le problème c'est que c'était pas réaliste à l'époque moi je suis assez d'accord avec Jonas j'aimerais que sur le sujet des JO il n'y ait pas trop de polémiques c'est quand même on a été candidat c'est quand même un moment de fierté nationale un peu exalté c'était le moment un peu d'une fête populaire on a le sentiment aujourd'hui mais vous serez là qui sera là ? moi j'y serai pas moi j'y serai pas mais je pense qu'au bout du compte aujourd'hui ça donne un peu le sentiment qu'on se dit mais vivement que ce soit fini et que ça se soit bien passé comme un soulagement mais ça doit quand même être un moment d'enthousiasme un moment où il y a un peu de symbole il n'y a aucun symbole sur l'espace public moi je suis assez surpris de voir qu'à quelques semaines d'un événement qui arrive quand même une fois par siècle il n'y ait pas de symbole sur l'espace public il n'y ait pas de fête collective heureusement encore qu'il y ait quelques collectivités pour accueillir le passage de la flamme olympique maintenant je suis complètement d'accord c'est pas une fête populaire assumée comme on aurait pu l'imaginer on est dans un contexte qui oblige à revoir la voilure la faute d'Emmanuel Macron c'est d'avoir fait croire le contraire la fierté nationale exaltée là on en est loin pour le coup il y a une vraie faute sur l'affiche on est tous d'accord là-dessus on a une sorte de pays idéologisé déraciné et là c'est une faute grave et en effet qui donne de la prise à la polémique mais moi j'aimerais que les quelques semaines qui nous séparent des JO on puisse se dire ouais c'est quand même un moment de fierté pour la France ah oui on devrait pouvoir sauf que qu'est-ce qui vous amène à se dire moi je rejoins ce qu'il disait sur le mensonge on a revu circuler sur les réseaux sociaux il y a quelques jours vous savez ces images qu'on nous vendait des Champs-Elysées en 2024 c'était magnifique il y avait de l'herbe il y avait des poussettes etc mais il n'y a rien qui a changé à part que c'est pire qu'avant à un moment donné il faut arrêter aussi de mentir aux gens après moi je veux dire je suis assez d'accord avec Jonas en tout cas sur ce que j'ai ressenti il y a quelques semaines moi j'ai rassemblé ma rédaction et je lui ai dit voilà ça m'ennuie je ne sais pas ce qu'on va faire au moment des JO nous on aime bien aller faire des micro-trottoirs aller sur place et je lui ai dit mais le problème c'est que si on fait des vidéos on va montrer ce qu'il va se passer l'insécurité du racket des agrétions et bien derrière on va être ridiculisé à l'international et il y avait ce fonds patriotique au fond de moi je me disais bon ben peut-être qu'on ne va rien faire on va tous prendre des grands congés etc le problème c'est qu'en fait ça va être ça va être globalement une cata par rapport à ce que ça devait être alors bien sûr qu'il y aura quand même les compétitions qui vont se passer etc mais encore une fois il faut être capable aussi d'informer les français sur la réalité parce qu'on est déjà en train de parler de candidater je crois pour les JO d'hiver on les gagnera à un moment donné c'est toujours la même chose c'est pas parce qu'on dit que ça va bien se passer que ça se passe bien il faut apprendre de nos erreurs et la première chose qu'il faut dire c'est qu'il faut arrêter de mentir au début juste pour des effets de communication et ça je crois que c'est fondamental et effectivement quand on est là à parler même d'Europe etc j'aurais aimé qu'effectivement on associe les français et les européens aux jeux olympiques j'ai pas cette sensation là moi en tout cas je vais partir la veille mais vous avez vous avez le préfet de Paris qui dit la grande galère va commencer au 1er juillet donc vous parlez de la grande fête et de le sentiment de gare c'est ce qu'on souhaiterait en fait c'est ce qu'on souhaiterait mais la réalité c'est qu'aujourd'hui même les syndicats s'en servent comme moyen de pression la CGT qui fait un préavis de grève pour plusieurs mois jusqu'au mois de septembre c'est vrai moi quand je dis ça c'est pas pour nier la réalité je suis complètement d'accord mais c'est pour se dire mais essayons de nous réveiller collectivement et de se dire ça arrive une fois par siècle la fierté nationale elle doit revenir à un moment mais là pour le coup et je ne veux pas tout mettre en dos c'est le rôle du chef de l'État mais bien sûr le rôle du chef de l'État ce sera le moment de dire voilà on remet tout au carré les amis maintenant il faut qu'on soit fiers le problème c'est que c'est fait une fois au nouvel an lors des nouvelles années et après c'est fait de toute façon c'est de la gaudriole enfin je veux dire la dernière fois quand il dit oui je vais me baigner dans la Seine non mais attends on n'est pas au niveau des enjeux là il a quand même il a fait un truc bien à Yana Kamoura de s'occuper de la chanson en plus on est dans un moment où quand même Emmanuel Macron il y a un truc qui ne va pas donc qu'est-ce qu'il va encore nous faire au moment des Jeux Olympiques moi j'ai peur qu'on soit ridiculisés moi je pense qu'il va descendre dans la Seine non mais c'est à dire que quand il choisit Yana Kamoura je suis désolé moi je me sens encore moins associé j'ai pas envie de partir la veille j'ai envie de partir deux semaines avant c'est ça en fait qu'on ressent et vous savez je vais vous dire de toute façon votre rêve qu'on ait l'impression qu'on sera fiers il va se réaliser parce qu'on va avoir des grandes chaînes de télévision France 2, TF1 qui vont faire des reportages vus par des millions de gens où tout va bien se passer c'est comme maintenant la nouvelle formule pour le nouvel an c'est de plus parler de ce qui se passe dans les quartiers etc donc au niveau de la communication ça va être globalement réussi et encore une fois heureusement qu'il y aura les réseaux sociaux et Sud Radio pour nous informer sur la réalité et livre noir maintenant vous vous serez en vacances c'est ça c'est ce que vous allez partir en tout cas on comprend que le grand public le français moyen effectivement va être exclu de la cérémonie et soit vous êtes très riche soit vous êtes proche d'une assos ou de la mairie de Paris et que vous aurez vous aurez des places mais sinon ce sera les gens veulent louer leur appartement à des prix pharmiques tous mes amis ils ont déjà mis leur appartement à louer ça se loue 1000 euros la semaine ça c'est la nuit la nuit et puis sans compter tous les gens qui se font expulser pour pouvoir récupérer notamment les étudiants notamment les étudiants on peut quand même parler de est-ce qu'on parle de la majorité pénale un dealer sur 10 à moins de 18 ans un dealer sur 5 pas sur 10 ce chiffre est absolument effarant Jonas Haddad on le savait là aussi on découvre on découvre pas la lune on découvre pas la lune et je rappellerai que vous parlez tout à l'heure de celle qui est aujourd'hui ministre de l'éducation qui était avant ministre de la justice oui j'ai dit qu'elle était ministre de la justice qui n'a pas accepté de revenir sur les différences concernant les mineurs et donc c'est une demande régulière que fait la droite de dire qu'aujourd'hui même si ça a été réformé à plusieurs reprises un mineur n'a plus rien à voir avec le mineur de 45 alors évidemment ça a été réformé depuis 45 mai on voit bien aujourd'hui qu'il y a des bandes très violentes qui agissent autour des lycées on voit bien aussi que dans les RH du deal et de la drogue vous avez les chauffeurs qui sont très jeunes et donc ça ce sont quand même des gens qui sont complices et dont le rôle de la justice c'est un moment de casser ces chaînes de transmission de la drogue et pour les casser il faut qu'il y ait une forme de sanction qui explique que non le rôle de quelqu'un qui a 14 ans n'est pas en train de crier pour prévenir qu'il y a des policiers qui arrivent à Marseille donc voilà on a besoin de ça mais là ces chiffres concernent Paris 2033 mineurs ont été mis en cause pour usage revente et trafic de stupéfiants apparemment à Paris et dans les trois départements de la petite couronne alors parmi eux les trois quarts ont entre 16 et 18 ans et un quart entre 13 et 15 ans dans l'immense majorité ce sont des garçons 96% les filles ne représentent que 4% mais c'est un quart qu'entre 13 et 15 ans où sont les parents qui sont-ils qu'est-ce qu'on fait de toute façon il y a deux grands chiffres à retenir c'est celui-là et celui par exemple qui a sorti le préfet des Alpes-Maritimes ces derniers jours ça a fait scandale où il disait que 55% des actes de violence dans les Alpes-Maritimes c'était le fait d'étrangers je pense qu'il faut analyser ça aussi et au niveau de la jeunesse ils ne sont peut-être pas des étrangers mais ils sont issus aussi d'une certaine immigration et il faut le dire parce que ces jeunes-là on va les mettre en... si on les sanctionne etc de toute façon ça ne va pas changer ça ne va rien changer et demain encore une fois ils vont le dire mais il faut quand même le faire pour les autres c'est ça que je veux dire je ne crois pas que la personne en tant que telle change en revanche les autres les nouveaux qui arrivent eux ils doivent se dire qu'ils vont être sanctionnés mais encore une fois l'accès à la justice n'est pas là pour changer les gens juste pour sortir de la thématique de l'immigration vous prenez les zones périurbaines et rurales qu'on connait bien avec David dans lesquelles actuellement le trafic de drogue explose ça tout le monde vous le dit et donc là il n'y a pas de sujet d'immigration il est aussi important que dans ces zones là la loi s'applique de façon plus dure parce que si en plus de la désespérance sociale puisqu'il n'y a pas de service public il y a moins d'activité par la désindustrialisation en plus on a la drogue qui vient fracasser ces zones là en ne mettant pas des garde-fous pour des jeunes je pense que vraiment on anticipe un tsunami de désespérance qui existe d'ailleurs dans certains pays quand vous regardez même dans certaines populations qui n'ont rien à voir avec l'immigration aux Etats-Unis elles sont totalement ravagées par la drogue parce qu'au moins on n'a pas mis le haut là il y a un exemple quand même alors bon il est un peu radical mais c'est le Salvador il y a un problème il y a un problème énorme oui mais quand on parle aujourd'hui de volonté politique qui aujourd'hui avait l'air crédible il y a quelques années en disant je suis en Amérique latine et je vais résoudre le problème de la drogue etc Salvador il l'a fait il a fait une prison de 75 000 places il les a tous mis en prison des jeunes des plus âgés etc donc la possibilité elle a été réélue à 80% oui non mais moi je pense qu'il faut diminuer la majorité pénale en tous les cas la baisser puisqu'elle est fixée à 18 ans il faut bien distinguer responsabilité pénale et majorité pénale donc majorité pénale fixée à 18 ans et responsabilité pénale fixée à 13 ans et donc avec je fais un peu du droit mais avec la possibilité pour le procureur d'établir la capacité de discernement du mineur dans le cadre d'une infraction entre guillemets qu'il aurait commis et puis il y a aussi cette fameuse excuse de minorité dont il faut également parler dont bénéficient les mineurs de 13 ans 16-18 ans ils n'en bénéficient plus tout ça pour dire que vous avez des délinquants majeurs qui connaissent parfaitement la loi qui surfent sur les failles de la loi pour utiliser des mineurs dans le cadre du trafic de stupes pour voler dans le cadre quand il y a des émeutes etc et donc il faut il y a une volonté donc la volonté politique c'est qu'on puisse diminuer cette majorité pénale merci à tous les quatre dans un ensemble et Bercon très bonne journée